Tu pourrais sortir avec une meuf plus grande que toi ? Bah non, je peux pas. Ouais, non. Non. Non ! Et être en couple avec un mec plus petit que toi ? Bah non, non. Non, je pense pas. Non. Non, je pense que ça me bloque. Enfin bref. Est-ce que la taille, ça compte vraiment en séduction ? La plupart du temps, c'est toujours, bah Léiliane, t'es grave mon style. Franchement, t'es super sympa, mais t'es trop petit. Alors franchement, j'ai été surprise. Mais il existe beaucoup d'études qui se sont intéressées à la taille des partenaires dans un couple. Et apparemment, en moyenne, l'homme mesurait 14 cm de plus que la femme. Enfin, c'est vrai, quand on y pense, c'est rare de croiser des couples où l'homme est plus petit que la femme. Là, le seul exemple qui me vient en tête, c'est Tom Holland et Zendaya. Du coup, ça me fait quand même me demander si c'est un pur hasard statistique, ou est-ce qu'on fait vraiment une fixette sur la taille quand il s'agit de choisir quelqu'un ? Parce qu'en vrai, imagine, tu tombes sur la perle rare, la personne c'est un 10 sur 10. Mais elle est plus petite ou plus grande que toi. Tu vas vraiment lui dire non à cause de ça ? Alors moi, ça m'a intriguée et j'ai voulu savoir si la taille du partenaire, c'était important pour les gens. Et pour savoir à quel point ça compte, j'ai aussi donné d'autres critères pour pouvoir comparer. C'est un 10, mais il ne supporte pas les animaux de compagnie. En vrai, ça reste toujours un 10 en soi. Moi, ça ne me dérange pas, je ne suis pas trop attiré par ça en soi. Ça ne me dérange pas, je ne suis pas trop attiré par ça en soi. Je dirais que c'est un 8. Moi, ça reste un 10. C'est un 10, mais il est pote avec son ex. Ça reste un 10, ouais. Un 10. En vrai, je dis que ça reste un 9. C'est un 10, mais il a des opinions politiques différentes de tienne. Je pense que ça reste un 8. Pour moi, ça reste un 10. Ça peut être un 8, comme ça peut descendre un 4. C'est un 4. Maintenant, moment de vérité. C'est un 10, mais il est plus petit que toi en taille. Un, c'est un 10. Ouais, vas-y, je n'ai pas envie d'être méchante. Un 2. Non, 0. 2. C'est un 5. En vrai, moi, je dirais que c'est un 6 sur 10. C'est un 10. Et les mecs, alors ? C'est un 10, mais elle n'est plus grande que toi en taille. 10 ? Ça reste un 10, c'est juste qu'elle est plus grande que moi en taille. Les top modèles, je ne sais pas quoi, elles sont super grandes. Non, je ne peux pas. 7. Moi, je dirais franchement un 4. C'est impossible. C'est un 0, je pense. Là, je la mets, ouais, 0. Tu pourrais quand même sortir avec un mec plus petit que toi ? Oui, oui. Après, pas trop petit. En soi, genre, s'il est quoi, un poil plus petit, c'est pas grave. Mais en mode, s'il m'arrive vraiment à là, enfin... Tu pourrais pas sortir avec une meuf plus grande que toi ? Si, mais ça me dérangerait. Donc du coup, si ça dépasse là, c'est trop grand. Ouais, je peux, ouais. Ok. Ouais, ouais, si je peux, je m'en fous. Ouais, non, je pense que ça me bloque. Là, c'est grand. Donc là, tu dis non. Bah oui, logique. Mais là, tu dis oui. Ouais, ça va, là. Et égal à toi ? Euh... Ouais. Bon, les résultats sont très clairs. Si t'es une femme grande ou un homme petit, ça va être galère pour pécho. Là où j'étais vraiment très choquée, les amis, c'est franchement à quel point la taille, ça peut être éliminatoire. En moyenne, pour les meufs, c'est aussi rédhibitoire d'être plus petite qu'elle que d'avoir trompé dans une relation précédente. Et pour les gars, une meuf qui est plus grande qu'eux, c'est le critère éliminatoire. Devant une meuf qui a déjà trompé, qui a des opinions politiques différentes, ou qui n'aime pas les chats. Ça, je comprends pas. La question maintenant, c'est pourquoi ? C'est que logiquement, je pourrais pas... C'est... je sais pas, c'est dans la tête. Déjà, moi, je suis petite, j'ai besoin d'un homme plus grand. Ça me fait me sentir en sécurité. Si elle fait la même taille que moi, on dirige, on fait un un contre un, ça va être chaud un peu. Un homme, ça doit être plus grand que la femme. Pourquoi ? C'est plus élégant. Tu vois, dans la rue, je marche comme ça, il y a la fille à côté de moi, elle est plus grande. En fait, j'aimerais juste pouvoir mettre des talons avec lui. Du coup, il faudrait qu'il soit un petit peu plus grand que moi. On la regardait comme ça et tout, et que genre à côté d'elle sur les photos, elle est plus grande que moi. Je me vois pas, ouais. Tu peux la regarder face à face, t'as pas besoin de tout le temps te baisser et tout ça. Tout le monde va me vanner et tout, les potes vont me vanner, vont me dire c'est elle qui porte la culotte et tout. J'ai confiance en moi, je m'en fous complètement. Tant que la personne, tu l'aimes, pourquoi la taille, ça changerait quoi ? Mais non, mais une meuf qui est plus grande que moi, genre... Comment je fais ? Comment je fais ? Non mais dis-moi comment je fais ? C'est déjà arrivé de bâcher un mec parce qu'il n'était plus petit que toi ? Euh, je crois, oui. Du coup, t'as déjà bâché une meuf à cause de sa taille ? Oui, oui, parce qu'elle avait, je pense, 3 centimètres de plus que moi. Et j'ai dit que c'était pas possible. Un roc à l'une en plus récemment. Ah ouais, c'est vrai ? Elle était belle, mais elle était trop grande. Bilan de l'expérience, pour 60% des gens, la taille, ça compte. Et je vous avoue que préparer une vidéo sur ce thème-là, ça m'a fait me demander où je me situais par rapport aux autres avec mes 1m64. Typiquement, en Suisse, la taille moyenne des femmes est 1m65 et celle des hommes 1m77. Du coup, actuellement, j'aurais été dans la moyenne. Par contre, si on était en 1940, j'aurais grave fait partie des femmes les plus grandes vu que la moyenne à cette époque-là, c'était 1m61. Si maintenant, on regarde dans les autres pays, au Mexique, par exemple, j'aurais été parmi les femmes les plus grandes vu que la moyenne là-bas, c'est 1m57. Par contre, aux Pays-Bas, j'aurais été bien au-dessous de la moyenne. En fait, tout ça, c'est juste pour montrer que ce qu'on considère comme petit ou grand, ça change selon les pays, mais aussi les époques. Mais bon, si on parle de ici et maintenant, les gens qui sont hors moyenne, comment ils le vivent ? C'est quoi un petit peu leur expérience en matière de séduction ? Pour répondre à cette question, on a pris un abonné qui est plus petit que la moyenne, une abonné qui est plus grande que la moyenne. Tu fais 1m83. Ouais, c'est 1m58. Et on leur a proposé un petit jeu super simple, mais hyper révélateur. Le principe, si t'as déjà, tu bois. Je suis abonné à Tata-Ki. Alors, pour rendre les choses un peu plus intéressantes, il y aura trois types de shots sans alcool, mais chacun avec un goût bien unique et qui représente trois types de questions. Les questions sensibles, avec un petit shot sucré. Les questions gênantes, avec un shot bien acide. Et enfin, les questions piquantes, avec un shot... J'ai déjà été recalée à cause de ma taille. Ouais, je peux encoster, finalement. Presse toutes les fois. Ah ouais ? Ouais. La plupart du temps, c'est toujours, bah, Leylane, t'es grave mon style. Franchement, t'es super sympa, mais t'es trop petit. Bah, moi, c'est plus genre, il y a quelqu'un qui me plaît. Je vais vers lui, on discute et tout. Puis après, ça fait... Ah ouais, mais t'es vraiment grande, hein ? Mais tu fais comment ? Bah, comme tout le monde. Non, mais ça va très vite, après, dans les trucs. Ah, il fait beau là-haut. Et les gars, c'est pire, je dirais, pour ça. Non, les filles, elles sont plus mesquines, c'est pour ça. Genre, elles vont pas te dire directement. Mais moi, toutes les fois, j'ai appris ça, mais... Deux potes. Genre, deux potes misoies, bah, elle veut pas de toi, parce que c'est trop petit. Je sais, genre, si on est grande, bah, on est la bonne pote, en fait. Ouais, je sais pas, dès que tu fais la même taille que les gars, finalement, genre, c'est comme si on pouvait pas t'envisager comme... Ouais. Comme une possibilité. Et ça fait mal, ouais. J'ai déjà eu peur que ma taille soit un obstacle pour ma vie sexuelle. Ouais. Bah, oh, totalement. Trouver quelqu'un quand t'es grande, c'est déjà tellement compliqué. Donc, finalement, de fil en aiguille, c'est compliqué aussi, après, d'avoir des relations plus, quoi. En vrai, c'était un truc que je disais souvent pour déconner, mais je disais, mais... Debout. On fait pas la même taille, mais... À l'horizontale. Ouais, c'est la même chose, finalement, ça change rien. Non, au contraire, il y a moyen de moyonner, tu vois. Genre, je me remonte dans le lit, et... Tu vois ? J'ai déjà fait des blagues sur ma taille pour briser la glace. Alors... Non. Je crois pas. Moi, je pense pas, parce que j'en ai tellement souffert depuis toute jeune de ma taille, c'est pas un truc que je kiffe attaquer. Franchement, j'ai jamais blagué là-dessus, parce que... Bah, c'est pas drôle. C'est ça. J'ai déjà menti sur ma taille pour séduire. Non. Moi non plus. C'est tellement visible, c'est quelque chose sur lequel tu peux pas vraiment mentir. Non, moi, du tout, j'ai jamais menti non plus, parce que... Bah, j'avais eu un temps, justement, les apes de rencontres et tout, et... Et j'espérais que, genre, les filles, elles voient ma taille, tu sais, parce qu'il y a certaines où tu peux mettre la taille. Et je mentais pas, et je mettais vraiment, genre, 1m58. Ensuite, en espérant qu'elles voient, j'avais tellement peur que, du coup, je mettais directement les pieds dans le plat en disant, si jamais, j'espère que t'as vu ma taille. Genre, vraiment, parce que j'avais trop peur, justement. Donc, en fait, c'est totalement l'inverse. Je ment absolument pas sur ça. Les amis, répondez-moi en commentaire, et en toute honnêteté, est-ce que vous avez déjà menti sur la taille ou sur autre chose pour séduire ? Je vous pose la question parce que j'ai lu récemment une étude qui disait que sur les apes de rencontres, un des mensonges les plus courants, et bah, ça concernait justement la taille. Cette question, je l'ai aussi posée à des gens concernés en DM. J'ai pas vraiment menti, j'ai juste arrondi la taille. Genre, rajouter 5 cm en plus, ça fait pas de mal, on va dire. Moi, ça m'est jamais arrivé de mentir sur ma taille. Mais par contre, j'ai toujours évité les pâles. J'en ai porté une fois, et c'était vraiment des petits talons, mais vraiment, on dirait une mémé, quoi. D'ailleurs, maintenant, je déteste les talons, parce que je suis trop grande pour en porter. Actuellement, j'ai acheté un petit chinois, cette semaine-là, pour réajuster la taille. C'est une dinguerie. J'ai déjà triché sur ma taille en photo. Mais c'est horrible, moi, tu vois pas. Même parce que j'ai pas l'impression, mais après, oui, parce que... Oh ! Oh, c'est fort ! Je me tire jamais droite, justement, vu que j'ai toujours été la plus grande de mes potes. Donc, en fait, même sur les photos, j'ai un genou plié, ce qui fait que je suis plus petite. C'est juste une habitude pour paraître plus petite. Et même quand je suis à côté de Jean, même avec les gars, je suis jamais droite à 100%, quoi. Pourquoi vous le faites ? Bah... Je pense que la différence de taille, c'est pas forcément le plus agréable, même visuellement. Ouais. Genre, je pense que c'est une grande différence de taille. Enfin, sur une photo, c'est pire marquant. Et puis, perso, quand je vois ça, je suis pas forcément très à l'aise. Je me dis, genre, ouais, je suis vraiment grande, en fait. Ah ouais, de ouf. Bah, c'est là où tu te rends compte, en fait, justement, de la différence de taille. T'es là, waouh. J'ai déjà recalé quelqu'un à cause de sa taille. C'est pas cool, ça. Je suis désolé. Vraiment, je suis désolé, parce que moi, c'est l'inverse. On m'a toujours recalé, mais moi, j'ai jamais recalé. J'ai besoin de regarder quelqu'un dans les yeux. Genre, que pense ? Je l'ai pas dans les yeux ou plus haut. Je vais devoir regarder comme ça. Bah, je peux pas. Justement, j'ai l'impression que c'est... Ton gosse. Ouais. C'est horrible de dire ça, mais c'est ça, c'est un ami, c'est mon petit frère, mais pas plus, quoi. Quand mon copain me prend dans les bras, genre, qu'il fasse ma taille, c'est vraiment le minimum pour moi, parce que je me sens vraiment être prise comme ça. Ouais, j'ai vraiment cette impression-là où si je suis avec un gars plus petit que moi, ça me comblera pas, en fait. Genre, je serais pas... Ouais, je me sentirais pas forcément rassurée. Si moi, je sens avec une fille qui est plus grande, il y a un peu de la fierté, dans le sens où... Je l'ai eue. Voilà. Tu sais, c'est un peu l'inaccessible aussi, qui fait que ça attire. C'est souvent un peu des petits challenges. Ça m'a jamais dérangé les gars plus petits, mais je me suis toujours faite recaler par eux. Je devais voir un gars, il était plus petit que moi, mais je lui ai dit que ça me dérangeait pas, parce qu'il était vraiment canon de fou. Et en fait, il m'a mis faux plan. Le lendemain, il m'a écrit un big texte. J'étais genre une girafe et qu'il assumait pas une meuf comme moi, mais que si je voulais un coup d'un soir ou je sais pas quoi, moi, ça m'a dégoûtée. Si elle est plus grande que moi, ça va peut-être un petit peu me gêner, parce qu'en marchant dans la rue, on se sent un peu moins viril quand on a une copine qui est plus grande que soi. J'ai déjà douté de ma virilité ou de ma féminité à cause de ma taille. Totalement. J'ai l'impression que je suis obligée de bien me maquiller, de bien m'habiller. Et ouais, résultat, j'ai l'impression que je dois toujours en faire plus pour être femme ou quoi, en fait. Je pense que pour les mecs, c'est la société qui attend beaucoup d'un mec. Je suis pas 100% très masculin et je suis en plus petit. Un gros manque de confiance en moi, vraiment. Mais beaucoup plus avec les filles. C'est même pas en amitié ou quoi, à la limite. Je crois que je m'en fous. Ça a mis très longtemps. Très très longtemps à avoir confiance en moi, à savoir que j'ai les capacités à pouvoir me faire écouter, à me faire respecter, même si je suis petit et tout. Mais ouais, c'était très très dur. Quand j'étais avec des filles qui étaient plus grandes que moi, s'il leur arrivait quoi que ce soit dans la rue, moi je leur disais la seule chose que je peux te proposer, c'est de courir. C'est tout. Moi, je vais pas prendre ce rôle-là parce que je peux pas l'avoir. Il y avait toujours ce petit goût amer. Je me sentais même pas un homme. Je me sentais vraiment le petit garçon. Typiquement avec ma copine, c'est la première fois, vraiment la première fois que quand je suis en couple, je trouve qu'on va bien ensemble. Ma copine, tu vois, qui fait genre 3 centimètres de moins que moi, genre vraiment, j'ai l'impression que s'il lui arrive quoi que ce soit, je peux être là pour elle. Tandis que je peux pas avoir ce sentiment pour des femmes qui sont plus grandes. La même chose de pourquoi je préfère les gars plus grands. Parce qu'en fait, quand ils te prennent dans les bras, tu te sens protégée, tu te sens... Ouais, dans un cocon. Que si c'est toi qui prends ? Enfin, dans mon cas, c'est moi qui prends. En fait, j'ai l'impression d'être une maman. Et c'est justement, je pense que c'est ce truc un peu de... Peut-être de... Ouais, qu'on nous a un peu toujours finalement inculqués, c'est que c'est... Il doit se voir une différence de taille. Ok, pause. Ce qui est assez frappant, c'est qu'en 2024, il y a encore ces clichés qui restent bien ancrés quand il s'agit du couple. Il y a des sociologues qui parlent même d'assortiment physique des couples. En gros, pour qu'un couple soit bien assorti socialement, le mec doit forcément dépasser sa meuf, genre pour la protéger. C'est comme si, en fait, la taille du gars était son badge de virilité. Du coup, quand c'est la meuf qui est plus grande, ça casse les codes et ça passe moins. J'ai déjà souhaité changer ma taille. 100% 100% 100% aussi. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de dire que j'avais envie de changer ma taille parce que je suis complexée de fou. Je me suis renseignée pour voir si je pouvais me faire une opération pour être plus petite. C'est vrai que j'avais un petit peu regardé pour justement les opérations pour pouvoir grandir, d'avoir les hormones de croissance, ce genre de choses. C'était quand même relativement cher. Du coup, pour remédier à ce compil, même si j'ai au moins la salle, franchement, ça me fait quand même un peu. Au niveau de ma corpulence, je suis quelqu'un d'assez stuck. Vu que je suis petit, ça se tasse. Et pour être honnête, j'ai à cause de ça aussi des énormes fesses. Aujourd'hui, ma taille n'est plus incomplexe. On est fiers ? Ben ouais. C'est beau. Je pense que toi aussi, on l'a juste accepté, on peut en faire et c'est comme ça. Totalement. Parfois. En fait, je pense juste qu'au bout d'un moment, justement, on finit l'adolescence, on grandit, on commence à rencontrer des nouvelles personnes et en fait, tu te rends compte qu'il y a d'autres choses plus graves dans la vie et en fait, on est bien. Non, je pense que c'est un gros travail qu'on doit faire sur nous-mêmes. C'est pas simple, mais c'est faisable. Si on y arrive, tout le monde peut y arriver. En fait, ce que tout ça m'a appris, c'est que la taille, c'est pas qu'une question de goût ou de séduction, mais ça va plus loin que ça. C'est inconscient et c'est souvent lié au regard des autres. Si vous avez envie de continuer sur le thème des complexes, je vous laisse avec cette vidéo. Sous-titrage ST' 501